Et puis alors nous recevrons un invité, il s'agit de Marc Hardy. Oui, qui viendra nous parler de cercueil mais on vous jure que ce ne sera pas triste. Ce ne sera pas triste, effectivement. Marc Hardy et Pierre Tombal, ce sera donc dans le cadre de notre invité du jour, tout à l'heure aux alentours de 17h45. Voilà, à 18h nous allons retrouver la série jeune d'aujourd'hui. Aujourd'hui, histoire d'étudiant. Et puis après ce sera le coffre. Est-ce qu'il a été gagné ? Alors le coffre n'a pas été gagné. Hier, nous n'avons pas pu en faire à cause d'un petit problème technique qui est intervenu au moment du lancement de la série de 18h. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons reporté les sommes d'hier. Nous en sommes à 90 000 au total. Ah, c'est pas mal. Ceci juste avant les informations. Puis la petite maison dans la prairie, suite de la chasse aux papillons. Oui. À 19h30 et puis à 20h. Eh bien à 20h nous allons découvrir le cinéma. Comme tous les mardis, Cinémania, Michel Etzen nous propose un film fantastique de Yves Robert. Jamais vu encore à la télé. Jamais diffusé à la télé. C'est important de signaler. C'est La guerre des boutons avec Jean... Le petit jibus. Le petit jibus, effectivement. Jean-Richard, Michel Galabru. Jean-Luc Filot. Oui. Il y a plein de monde dans ce film. Surtout les enfants qui sont très importants puisque c'est l'histoire de deux bandes rivales. Oui, c'est ça. En fait, ils font la guerre des boutons. Les boutons sont l'enjeu des victoires de cette petite guerre. Vous savez, on les enlève. Alors la guerre va finir par se passer tout nu. Ah, c'est ça. Oui. Mon Dieu. On va pas avoir de problème avec les parents parce que les vêtements ne se retrouvent pas dans le même état. Oui, oui, oui. On les enlève. D'accord. Bon, alors, nous allons maintenant vous montrer la grille pour jouer ensemble aux multilettres. C'est la lettre G aujourd'hui qui est en vedette. On joue aux dames ? Pourquoi ? Ben, à cause du fond. Ah oui, effectivement. Oui, c'est un damier, mais c'est pas ça. C'est une grille composée aujourd'hui de 6, 7, 9 et 12 lettres respectivement pour les 4 lignes que vous voyez là. Donc un maximum de G. 6, 7, 9 et 12 multilettres dans à peu près une demi-heure. Et puis pour le moment, je pense qu'il est temps de vérifier là, non ? Un petit coup d'œil. Oui. Oui.